J'ai démarré par les sports de combat, par le taekwondo, donc j'ai fait des compétitions en taekwondo, des sélections de championnats de ligue, championnats de France, et ensuite sur le taekwondo il n'y a que le travail de jambes et le travail de poing me manquait. Et en fouillant dans les bouquins de karaté, j'ai vu qu'il y avait un stage de Bill Wallace à Bordeaux, de full contact. Dès que j'ai vu qu'il y avait ce stage, je suis parti sur Bordeaux un mois après faire le stage avec Bill Wallace sur un week-end. A la suite de ça, j'ai téléphoné à la fédération, parce que ça n'existait pas sur Midi-Pyrénées, le full contact n'existait pas. J'ai téléphoné à la fédération de full contact et on m'a dit qu'il faut contacter monsieur Philippe Lacombe qui est sur Montpellier. Justement il a pour but de promouvoir le full contact sur Midi-Pyrénées. Donc il est venu sur Toulouse, on a créé les premiers contacts, j'allais m'entraîner sur Montpellier, il montait sur Toulouse, on a créé la Ligue Midi-Pyrénées et voilà comment je suis venu au full contact. Donc en fait, comment je suis devenu entraîneur, je suis devenu papa assez jeune et à un moment donné par rapport au full contact, il a fallu faire des choix. Donc comme on avait créé la Ligue Midi-Pyrénées, je savais qu'il n'y avait pas de club affilié à murer à la Ligue Midi-Pyrénées. Donc pour le full contact, il y a des ceintures, c'est comme le karaté. Donc maintenant il y a le brevet d'assistant-moniteur. Donc dès qu'on est ceinture marron, on passe un stage au niveau de Jeunesse Sport et de la Fédération qui nous permet d'encadrer le professeur qui lui est diplômé. Et à partir de là, au bout de deux ans, dès qu'on a l'obtention de la ceinture noire, on peut passer le diplôme d'instructeur de full contact pour pouvoir donner des cours de full contact sans être rémunéré parce qu'après c'est le BPGEPS, l'ancien diplôme d'État, qui nous permet de devenir professeur de full contact. Donc voilà, il faut avoir un certain niveau pour devenir professeur. Donc voilà, j'ai créé le club dans la saison 94-95. Dans la première section adulte, on était dans les 50-60 licenciés. Et ensuite, j'ai créé une section enfant. C'était la première section enfant d'ailleurs sur Midi-Pyrénées de full contact aussi. Et donc après, petit à petit, le club, en faisant du bon travail, j'ai travaillé auprès des mairies pour faire des interventions dans les claées, dans les animations sportives. J'ai fait des pubs, j'ai fait les premières compétitions. La deuxième année, j'ai fait une petite compétition, un petit article sur la dépêche. Et puis après, ça a fait son chemin. Et actuellement, le club, il a plus de 200 licenciés. L'objectif du club, c'est de continuer à promouvoir notre discipline. Par exemple, le projet « Un ring dans la rue » qu'on a lancé. En fait, maintenant, on essaie d'aller au contact des jeunes directement. Même qu'on est connu, ou c'est que le club, il est bien répertorié, ou c'est qu'il est bien au niveau médiatique et tout, on est quand même assez connu. Mais donc, on va au pied des immeubles pour essayer des immeubles et autres, et des CE et tout, pour essayer de faire partager cette discipline, la faire découvrir pour permettre aux gens après de continuer à pratiquer, à rejoindre le club, la famille et les sports de combat. C'est quoi ? 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 C'est quoi ?